A droite, vous avez un directeur d'association, disons qui fait faire du sport à des enfants socialement fragilisés. Il fait du bon boulot, mais les finances, ce n'est pas son fort. A gauche, voici un directeur financier, enfin une directrice. Elle travaille beaucoup, mais elle serait contente d'offrir quelques heures à une association. Au milieu, il y a Toolbox, qui les aide à se rencontrer. Ensemble et avec l'encadrement bénévole de Toolbox, ils vont faire un meilleur travail. On a fait appel à Toolbox parce qu'on avait, en termes d'organisation, surtout sur le staff de direction, besoin d'un peu structurer notre mode de fonctionnement. Il y avait un peu de flou dans la mission de la SBL. Je ne me sentais vraiment pas tout à fait capable de gérer ça toute seule, donc on a fait appel à Toolbox. Dans le secteur privé, on fait parfois des choses qui ne sont pas très utiles, mais pour de l'argent, alors qu'ici, on fait des choses qui sont souvent très utiles, mais gratuitement ou bénévolement. Ça m'apporte de voir d'autres milieux, d'autres personnes qui ont d'autres approches. Et donc c'est cette complémentarité qui est intéressante. On nous transpose comme ça d'un coup dans le secteur social, et là tout à coup, il faut devenir très humble. Il faut ramener sa pratique, ramener son expérience vers quelque chose qui parle aux gens dans le social. Et avec très peu de choses, finalement, on peut leur apporter un énorme plus. Et donc il s'est donné la peine vraiment d'étudier ce qui se vivait dans notre association, et d'élaborer avec nous des plans que nous pouvons complètement reprendre maintenant. C'est à la fois de l'écoute, de la supervision, mais aussi quelque chose de très opérationnel, on va dire ça comme ça. Depuis qu'on a fait ce travail avec Toolbox, on voit vraiment beaucoup plus clair sur où on va. Il y a plein de questions un peu existentielles comme ça qu'on ne se pose plus. Maintenant, c'est vraiment clair, on sait qui on est, on sait où on va. Et on a terminé la première année, non pas en déficit, mais avec un léger bonnet. C'est donc dire la qualité de son service. Par effet domino, ça a eu un impact sur l'équipe, qui a elle-même eu un impact sur les jeunes, qui eux-mêmes rendent des services à un bon nombre d'associations. Je dirais que c'est un peu la démultiplication, donc ça a eu un impact important. L'ASB a continué à se développer, mais avec des fondements bien solides. Notre engagement, c'est 8 heures par mois. Donc on peut caler ça, il suffit de regarder un peu moins la télé pour ceux qui la regardent. Et donc c'est une énergie très positive. Et puis quand vous partez, vous sentez franchement que vous avez laissé quelque chose qui va permettre de donner un nouveau souffle à l'organisation. Ça, c'est génial. Voilà. Le retour qu'on peut en avoir de ces 8 heures par mois vaut largement l'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada